C'est parti ! C'est parti ! Le visage est grave. Le visage nous raconte l'histoire. Ils ont peur de personne. C'est sûr qu'ils sont sous l'ombre. Et peu importe. Hey ! Hey ! C'est Samy Zen qui abandonne le chien ! C'est parti ! Pour ceux qui ont un doute, je vous rassure, ce ne sont pas des images d'un match de catch de la WWE que vous venez de voir, mais bel et bien la finale de la Super Coupe d'Espagne face aux catcheurs de Bilbao. Avec leur barbu qui, après avoir découpé 59 personnes durant le match, s'est permis de simuler une mort clinique dans le but d'expulser Lionel Messi. Mission accomplie, la réussite son coup. Il va falloir répondre à cette équipe sur le terrain désormais. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est disponible gratuitement sur Android et sur l'App Store. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à y télécharger dans le but de ne rien manquer désormais. On va donc affronter cette équipe de Bilbao pour la troisième fois en l'espace de quelques semaines. J'ai l'impression que depuis le début de saison, on ne joue que Bilbao. Limite, à chaque fois qu'il y a un match, j'ai l'impression de revoir la grosse tête de Raul Garcia en face de moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Parce que lui aussi, à chaque fois, il nous fait mal. En fait, cette équipe de Bilbao, ils n'ont que des joueurs comme ça. Parce que Raul Garcia, face à nous, le type, c'est Maradona. Il n'y a qui Williams. Lui, à chaque fois qu'ils nous rencontrent, c'est Pelé Prime. Et je ne parle même pas de Haritz Hadouriz. Heureusement que lui, il a pris sa retraite. Parce que lui, du haut de ses 45 ans, il nous met encore des retournées acrobatiques dignes de Zlatan de la grande époque. Donc, si en plus de ça, maintenant, ils ont un barbu catcher qui s'appelle Villalibre. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Je vous le dis, on ne va pas s'en sortir. Parce que durant le match face à Bilbao en Super Coupe d'Espagne, là encore, je vais parler d'arbitrage. Parce que là, ce dimanche, si l'arbitre laisse faire, ils vont continuer encore à distribuer des coups, à faire de l'anti-jeu jusqu'à temps que notre joueur, tel que Messi, pète les plans. Parce qu'au bout d'un moment, c'est saoulant. Quand des joueurs t'attrapent, toutes les 5 secondes, ils font de l'anti-jeu pour t'empêcher de jouer, c'est sûr que ça fait péter des câbles. Donc moi, je pense que Messi, ce qui lui est arrivé, c'est quand même assez rare dans sa carrière. Donc ça veut dire quand même que c'était extrême. Après avoir dit tout ça, on ne peut pas se cacher derrière l'anti-jeu pour justifier la défaite du Barça face à Bilbao en Super Coupe d'Espagne. C'est vrai que Bilbao, après avoir mené au score, ils ont pourri le match. Mais d'une certaine manière, ils l'ont pourri. Mais vraiment pourri. Mais avant ça, on va dire que c'était un match plutôt équilibré. Certes, Messi n'était pas pour moi à 100%, mais on sentait que cette équipe de Bilbao, elle nous faisait quand même mal surtout sur les coups de pieds arrêtés. Et ça, ça nous a privés de gagner un trophée. J'ai rarement vu une équipe du Barça aussi mal s'aligner lors des coups de pieds arrêtés. Même Koeman, il avait l'air complètement frustré par rapport à ça lors du match face au Rayo Vallecano parce que deux fois, il me semble, le Barça a été mis en danger dans les mêmes circonstances. Maintenant, cette équipe de Bilbao, on les a affrontés aussi en Liga il n'y a pas si longtemps et cette fois-ci, c'était différent parce que le Barça avait limite marché sur cette équipe de Bilbao. C'était un match globalement maîtrisé en plus à l'extérieur. D'ailleurs, c'est drôle parce que figurez-vous qu'en 2021, le Barça n'a pas encore joué à domicile. La dernière fois qu'on a joué à domicile, c'était exactement le 29 décembre 2020 face à Eibar. Ce match dans lequel Araoro avait fait une erreur qui nous avait coûté un but. En plus, ce match était soldé par un match nul. Donc, ça remonte quand même à quelques matchs. Maintenant, cette équipe de Bilbao, elle va arriver au Camp Nou. Je ne sais pas dans quel état d'esprit. Je ne sais pas s'ils viendront attaquer, venir nous presser très haut, ou bien s'ils décideront de poser le double rideau défensif, le bus, devant leur surface. En tout cas, que ça soit l'une ou l'autre option, ils ont totalement les moyens de les faire. Ils ont les outils pour les faire. On l'a amèrement expérimenté d'ailleurs face à eux en finale de la Super Coupe d'Espagne parce qu'il y avait des temps forts et des temps faibles pour les deux équipes. À chaque fois que Bilbao, par exemple, était mené au score, il sortait pour jouer beaucoup plus haut. En début de match, ils sortaient pour jouer beaucoup plus haut. Mais dès qu'ils ont pris davantage, en plus de pourrir le match, ils ont bien sûr posé le bus. Donc, on est avertis. On sait que cette équipe de Bilbao, ils savent jouer très bas. Ils savent aussi jouer haut, nous faire mal. Sauf que nous, on a un problème cette saison, voire deux problèmes. Le premier, c'est d'abord face au bloc bas. On l'a vu depuis le début de la saison. On n'arrive pas à contourner les blocs bas. On n'arrive pas à avoir des solutions. Après, lorsque Messi est là, parfois, ça aide lorsqu'il est en super forme. Mais souvent, on joue handball, on est devant la surface, on n'a pas de solution. Et on se fait surprendre par des contres. Après, l'autre problème, c'est que souvent aussi, lorsque les équipes viennent nous chercher haut, on l'a vu par séquence, lors du match face au Rayo Vallecano, on a encore du mal à sortir du pressing. On balance, parce que voilà, lorsque Arao et Mingueza, ils ont le ballon, les adversaires ont compris qu'ils ne sont pas à l'aise, surtout à ces postes. Donc, ils viennent les presser très haut. Et l'anglais n'est pas non plus rassurant ces derniers temps. Et ça, ça nous pose de réels problèmes. Après, moi je préfère, lorsque les équipes viennent nous chercher haut, parce que ce qui s'est passé d'ailleurs, lors du match en Liga, face à Bilbao, ils étaient venus nous chercher quand même assez haut. On avait réussi à se sortir du pressing, grâce notamment à Pedri, grâce à Frankie de Jong, grâce à Busquets, qui avait fait un très bon match au milieu de terrain. Ils avaient permis à l'équipe de ressortir les ballons quand même assez proprement, mais ce qui redescendait aussi. Donc, à voir quelle option choisira Bilbao, de notre côté, j'ai hâte de voir comment nous aussi, on répondra à cette équation. Par ailleurs, je vous ai demandé de me poser des questions dans cet avant-match auquel je vais essayer de répondre. Donc, j'ai choisi quelques-unes, ça se passait sur mon Instagram. Je vous mets le lien de mon Instagram là à l'écran. Je vous invite à venir me rejoindre là-dessus pour pouvoir me poser des questions et pouvoir interagir avec moi assez régulièrement. On est parti avec la première question de Serkan Tok 59 qui me demande « Bonjour, que penses-tu du projet de Laporta ? » et donc lui en tant que futur président. Alors, j'avais déjà sorti une vidéo concernant Laporta. C'était plus une vidéo avec lui et Victor Font, leur projet. Qu'est-ce que je pensais des deux candidats à l'époque ? Aujourd'hui, ma position a beaucoup évolué parce que moi, je vous disais par le passé que j'aurais aimé voir une alliance Victor Font-Johan Laporta. Sauf qu'avec le temps, je me rends compte de la puissance de Laporta. Laporta, ces derniers temps, à chaque fois qu'il fait une déclaration, on a l'impression qu'il est déjà président du club. Ça y est, c'est dommage d'ailleurs parce que les élections ont été repoussées. Parce que moi, je pense qu'à cet instant, Laporta aurait été élu et ce, de manière très large. Parce que Laporta, il connaît le club. Il a déjà expérimenté une situation de crise par le passé. Il a aidé à relever le Barça d'une situation précaire. Donc moi, je ne m'inquiète pas si jamais Laporta devait être élu. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Parce que surtout de l'autre côté, Font, ses déclarations, sa communication, je l'avais dit ça depuis quelques temps, elle laisse à désirer. Et pour moi, la bourde qui lui a été fatale d'avoir soutenu tout ce qu'est dans le fait de reporter les élections au Barça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il espère, Font, à travers ça. Une chose est sûre, le report de ses élections n'est absolument pas dans l'intérêt du club. Ensuite, il y a Lalou9169 qui me demande « Penses-tu que Umtiti doit reprendre sa place de titulaire à cause des mauvaises prestations de Lenglet ? » Alors, pour moi, l'anglais, il devrait être en garde à vue au moment où on se parle déjà. Donc on aurait une charnière Araro Stromae. Je serais plus rassuré que d'avoir l'anglais derrière. Donc oui, je pense que Umtiti sur une jambe serait plus rassurant que l'anglais. Ensuite, on a Bogdan Abor qui me demande « Salut Massiane, tu penses qu'on doit vendre qui comme joueur indispensablement ? » Merci de me répondre, ça me ferait plaisir. Alors là, tout de suite, sans trop réfléchir, le premier joueur qui me vient en tête, c'est bien sûr Junior Firpo. Alors oui, ça serait compliqué de se retrouver avec un seul latéral gauche pour le reste de la saison. Mais Firpo, pour moi, il doit partir le plus rapidement possible. Bryce Waite, pareil, on est bien gentil, on a beaucoup rigolé avec Bryce Waite. Mais c'est vrai, c'est bon, c'est pas niveau Barça, Bryce Waite, il doit partir. Ensuite, on a Daniel93100 qui me demande « Tu penses qui est le moins rapide, l'anglais ou Piqué ? » Alors, pour moi, Piqué, il est plus lent, bien sûr. Après, Piqué, je pense qu'il est plus intelligent que l'anglais. Piqué, il fait moins de fautes que l'anglais, même s'il est catastrophique par moment. Mais Piqué, c'est un joueur quand même qui est, on va dire, monsieur propre. Lorsqu'il est concentré, je tiens à le préciser. Donc, Piqué, ça a toujours été, de toute façon, un joueur lent. Par contre, il a toujours compensé cette lenteur par un bon placement, chose que l'anglais n'a pas malheureusement. N'hésitez pas donc à venir me rejoindre sur Instagram pour me poser des questions pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma chaîne Gaming. J'ai lancé la carrière manager FC Barcelone. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...